Le but de cette présentation est de montrer qu'on peut faire pas mal de choses avec G-METER et que ça peut servir d'ordonnanceur pour des événements externes. Je vais me présenter rapidement. Je travaille chez IECOM. On fait de la performance. Moi, de mon côté, c'est bizarrement que c'est de la performance. On verra rapidement une présentation d'APAGE G-METER. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montrerai un script que j'ai réalisé chez un morceau de script. Donc à quoi ça ressemble. Et après, on verra les trois cas, comment interfacer G-METER avec le reste du monde, Groly et Java. C'est parti. Donc, APAGE G-METER, c'est un outil de test de charge. Donc ça permet de simuler la charge, simuler les utilisateurs et leurs actions. Par exemple, pour tester si votre site internet ou e-commerce va supporter les prochaines soldes. Et donc, voilà. Donc, un script APAGE G-METER, ça ressemble à ça. Rapidement. Donc, il y a des transactions, donc avec des actions HTTP, des expressions régulaires pour récupérer des résultats dans les réponses. Enfin, genre de choses. Donc là, avec APAGE G-METER, on peut déjà faire pas mal de choses. Il y a des boucles, il y a des ifs, il y a des switches, il y a des nombres aléatoires. Enfin, il y a déjà pas mal de choses. Et si ça ne suit pas, on peut étendre facilement APAGE G-METER. Donc je vais vous montrer comment. Donc avec le reste du monde, ce que j'appelle le reste du monde, c'est tout ce qui appelle système, enfin, de ligne de commande, d'outils en ligne de commande. Et donc, pour cela, APAGE G-METER gère des appels de process système. Donc, pour revenir APAGE G-METER, c'est des éléments qu'on emboîte les uns dans les autres pour faire un script, comme vous avez vu tout à l'heure. Et donc, un des éléments, c'est appel de process système. Donc, comme vous voyez, on exécute une commande avec des paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'éléments ? On peut, par exemple, s'intégrer avec BICMAN. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas BICMAN, c'est un outil, enfin, comme son nom l'indique, BICMAN, BICCODE, manipulation de manipulé de BICCODE. Donc, ça permet de changer le comportement de l'application en live. Donc, comment ça se présente ? C'est un agent qu'on attache à la G-M. Et après, on envoie des règles. Donc, on va parler de l'exemple de règles après. Et le but de… enfin, ce que j'ai eu pour l'enté avec G-METER, le but, c'est de dégrader une partie de l'application pour voir s'il y a effet boule de neige ou pas. Par exemple, on va se demander qu'est-ce qui arrive si on ralentit votre fonctionnalité de recherche. Donc, par exemple, si la fonctionnalité de recherche ralentit, est-ce que le nombre de threads va exploser dans l'application ? Est-ce que ça va tout ralentir ? Est-ce que ça va faire tomber l'application ? Ce genre de choses. Donc, comme je l'ai dit, il y a un script, donc le script que vous le voyez ici. Le script est assez simple. On dit que dès qu'on passe dans la méthode ProcessInform, on lui fait une pause de 8 secondes. Et donc, l'application Popeye, c'est PetClinic, donc l'application qui vient avec Spring. Donc là, on arrête sur la page de… enfin, la home page. On clique sur Find Owner, donc on arrête sur la page de recherche. Et après, on met un nom d'un propriétaire d'Animal et on tombe sur sa fiche. Et donc cette règle-là, c'est que dès qu'on va cliquer sur Find Owner, il va faire une pause de 8 secondes. Donc, entre cette étape-là, cet écran-là et cet écran-là, on va prendre 8 secondes en plus. Donc, comment ça s'intègre à G-Meter ? Donc, comme vous l'avez dit, avec les appels système. Donc, on récupère le PID pour attacher l'agent. Donc, on a l'agent ici. Et après, on l'envoie à la règle. Donc ici, ce script-là, ce qu'il fait ? Donc, bon, l'unité début, il attache l'agent au début. Il exécute notre test de recherche. Donc, c'est Homepage. On va sur la page, comme je l'ai expliqué, sur la page de recherche. On recherche une personne. Et 10 minutes après le début du test, on va envoyer les règles. Donc, la règle, il fait la poser 8 secondes. Et 20 minutes après, on va désactiver la règle. Donc, hop, un peu plus. Donc, là, on attache l'agent Backman. Donc, c'est un bm install.sh. Il fournit le PI de la JVM. Donc, après, il y a quelques variables d'environnement, Backman Home, Java Home. Donc, une fois ça fait, on se retrouve avec notre JVM avec l'agent Backman attaché. Donc, une fois qu'on s'est réalisé, on peut envoyer les règles pour faire tout ce qu'on veut. Pour envoyer les règles, c'est assez simple. Pareil, c'est une liste de commande d'AmSymlit. Et on lui donne le fichier de règles avec "-L", pour envoyer la règle, "-U", pour les cyclones. Donc, j'ai lancé ce test sur Tech Clinic, donc, pendant une demi-heure. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, on voit bien qu'au début, là, on attache l'agent. On voit bien qu'il ne se passe rien. Enfin, l'application est assez basique. Il n'y avait pas une ronchage. Donc, le temps est minimal. On active les règles, on voit que là, ça monte. Donc, pendant les 10 minutes, on voit que c'est à peu près 10 secondes. Et dès qu'on enlève les règles, on voit que hop, ça redescend. Donc, le but, c'est vraiment de voir ce qu'il se passe dans l'ensemble du système de l'application. Donc, par exemple, comme je l'ai dit, si la fonction de la recherche est ralentie, il s'avère qu'il y aura des threads qui vont être occupés. Donc, le nombre de threads peut augmenter, ça peut exploser. Ça, c'est le premier exemple avec Batman. On va passer au deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, c'est que se passe-t-il si l'accès de la base de données tombe ? Donc, c'est le même principe, sauf que la règle change. Donc, la règle, cette fois-ci, on dit, dès que tu exceilles à la base de données, donc avec la métal find.py.id, on enlève une exception base de données comme quoi il y a un point de déconnexion à la base de données. Là, pareil, j'ai lancé le même test. Donc là, l'accès à base de données va poser point sur cette page-là. Donc là, ça fait la recherche et là, ça explose. Donc là, voilà, on va parler. Là, il y a toutes les transactions. Donc, on voit que les transactions, au début, marchent. Dès qu'on active la règle, il y en a une partie qui est en erreur. Donc, la partie en erreur, c'est la transaction qui affiche la page d'information sur le propriétaire de l'animal. Et donc, dès qu'on supprime la règle, tout revient à normal. Sur cet écran-là, enfin, cet écran-là, c'est ce qu'il se passe au niveau G-Meter. Après, le test, c'est, par exemple, pour savoir si les caches vont prendre le relais, si, par exemple, vous avez configuré le RASMOD dans Varnish, s'il va bien répondre. Si, par exemple, vous avez un char proxy, s'il va sortir la base méfocitive du système, ce genre de choses. Passons à un autre exemple. Donc, cette fois-ci, c'est avec J-Profiler. Donc, c'est un profiler Java. Ce qui est pas mal avec ce profiler, c'est qu'il y a une commande. Donc, on peut lancer une ligne de commande pour attacher un profiler en HO. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, savoir comment se comporte la JVM dans notre application dès que la heap a atteint 80%. Donc, par exemple, imaginons, on a une file mémoire. On veut juste savoir, quand on a autant de mémoires utilisées, quels threads les utiliser. Donc, pour ça, c'est assez simple. Donc, dans J-Profiler, qui est l'interface graphique, on paramètre ce qu'on appelle une session. Donc, c'est une session de profiling. À une session, on lui associe plusieurs déclencheurs. Donc, ici, c'est à 80% de la heap qui est utilisée. Mais ça peut être aussi dès que le CPU dépasse 30% ou dès qu'on passe sur une certaine fonction. Et au déclencheur, on lui associe des actions. Donc, ici, en gros, je lui fais un snapshot. Donc, le snapshot de J-Profiler, c'est un heap dump, un thread dump et une autre information. Voilà. Donc, là, on lance le test. On attend que la heap se remplie. Donc, avant de lancer, voilà comment on lance. Comme vous l'avez dit, c'est exactement pareil. C'est JPNnable. Donc, avec des paramètres, on lui donne le fichier de possession de J-Profiler. Il y a une KID de la JVM. Il s'attache. On lance le test. On attend que ça se remplisse. Et à 80%, hop, il y a un dump qui est fait. Une fois qu'on peut lancer son J-Profiler et charger le dump. Donc, après, c'est... Ici, on peut voir la mémoire. On peut aussi voir le CPU. On peut voir un certain nombre de choses. Donc, ça permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, quand on passe dans telle fonction. Ici, c'est qu'est-ce qui occupe de la mémoire quand c'est 80% de la heap qui est utilisée. Voilà. Donc, ça permet de rendre les dragueurs, enfin les déclencheurs, de faire pas mal de choses. Pour les démos, je les laisse pour la fin. Parce que je vais se faire un peu à l'eau. Enfin... Donc, voilà. Donc, il y a pas G-Meter et Groovy. Donc, Groovy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage qui tourne sur un JVM. Donc, on peut faire pas mal de choses avec. Là, c'est pareil, il y a un échantillon JSR223. Donc, ici, vous voyez qu'on peut programmer en Groovy. Enfin, il y a d'autres langages, mais ce qui est concilié par la communauté G-Meter d'un pointe du père, c'est de faire une Groovy. Donc, vous voyez, hop là, vous mettez le script. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Groovy et G-Meter ? Un truc qui est pas mal avec Groovy, c'est qu'on a accès facilement au G-Mix. Et après avoir accès au G-Mix, on peut, par exemple, savoir si l'activation des logs G-C, c'est un overhead ou pas. Et donc, le G-C, bah, si vous l'avez... Enfin... Pour l'activer, c'est avec un print G-C-detail. Sauf que si vous avez déjà lancé l'application, vous pouvez pas le faire comme ça. Sauf si vous utilisez G-Mix. Je vais vous montrer. Hop. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le set VMOption. Donc, vous lui mettez une chaîne et une valeur. Donc, ici, par exemple, cette même option, on va lui mettre print G-C-detail. Et ici, on va lui mettre un trou. Donc, ça vous permet d'activer des G-C en live sans redémarrer la GDM. Ce genre de choses, quoi. Donc, l'avantage, bah, c'est que Groovy, hein. Pour ce qui est G-Mix, c'est... C'est assez simple, comme vous allez le voir. Vous voyez, donc, bah, on met son échantillon où on veut. Donc, on fait les bons imports. Et hop, on fait le handbin de cette même option de print G-C-detail et un trou. Enfin, il y a eu le trou. Donc, là, à partir de là, les G-C sont activés. Hop. Voilà. Donc, j'ai lancé le test. Ce que ça donne, c'est... Enfin, sur cette application-là, avec cette charge-là, il n'y a pas de... pas d'overred. Donc, après, c'est à vous de tester sur votre application avec votre charge, votre cas de test. Pareil, je vous ferai la démo à la fin. Donc, Apache, G-Meter et Java. Bon. Comme d'habitude, hop, il y a un élément dans G-Meter qui permet de faire du Java. Donc, ici, bah, vous... Vous lui mettez... Vous programmez une classe, que je vous montrerai après. Vous la mettez dans le class-pass de G-Meter et après, hop, on peut l'intégrer là. Donc, après, ils apparaissent tout ici. Et là, il y a les... Bah, il permet de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec... Par exemple, avec du Java, on peut se dire... Bah... On peut faire... Tout ce qui a été fait avec Groovy, on peut le faire avec... avec Java, sauf que ça va être... Ça va être différent, comme je vous l'avais le voir. Ça va être... Ça va être... Ça va être packagé, quoi. Donc, il suffira de donner au développeur un jar. Enfin, à l'équipe qui utilise G-Meter un jar. Alors, rien à programmer, rien à faire, quoi. Et tout le monde aura le même code. Donc, là, dans cet exemple, c'est comment contourner un CAPTCHA. Donc, on va utiliser... Une fonction... Donc, c'est... Une fin de l'OCR. Donc, ici, ce qu'on fait, bah... C'est assez simple. On étend une classe, abstract Java Sampleur client. Et à partir de là, bah... Voilà, on implémente les bonnes... Toutes les méthodes. Donc, là, c'est le code qui... Qui récupère le fichier. Qui l'analyse. Et qui reprend du texte. Voilà. Et donc, une fois qu'on a mis un classe page Java. Ça donne le genre de choses. Dans le même classe, on l'a. On a les variables. Et après, voilà. C'est un élément comme un autre. Comme... Enfin, c'est pas... Là, c'est... C'est pas qu'il y a Java. Mais voilà, c'est... C'est... C'est rien même qu'il d'utilise... Dans le cas de Java. Dans le cas de HTTP. Ou dans le cas de SOP. Ce genre de choses. Et après, c'est un élément pour pouvoir ajouter... Dans un plan de test. Je vais donner un bon nombre de classes. Et bon paramètre. Et voilà. Là, c'est la... J'ai simplifié le test. Là, on fait tomber la base de données. Donc, ce que le test fait, c'est qu'on attache le client Batman. On lance la recherche une fois. On active la règle. Et on relance la même... La même... Les mêmes fonctions quoi. Donc, on voit là. Hop. Là, il attache. Hop. Donc là, comme on peut le voir... Il va falloir le souple. Allez, je pose le micro. Donc, on peut le voir là. Enfin, oui. Donc, la CSS. Mais les informations sont bien affichées. Donc, on a tous les visites de la même compagnie. Alors qu'une fois, la règle est activée. Hop. Donc, comme vous voyez. Là. Il y a un problème de connexion à la base de données. Donc, le message est rare qu'on a émis. On passe à notre démo. Là. C'est la partie. Donc là, c'est la partie pour Audi. Donc, vous voyez. Je mets le texte. Donc là, c'est la reconnaissance locale. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il accède à un site. Il récupère un morceau de texte. Et il le dit à haute voix. Donc, le but, c'est de trouver là. Voilà. Attention. C'est un super petit spécial. Next part. Vous avez entendu ou... Pour vous témoigner. Donc, super synthèse locale récente. Donc, ça, c'est la version Groovy. Et je vais remonter la version Java. La version Java. Comme je l'ai dit. C'est juste un élément Java. Donc, c'est plus simple pour l'équipe G-Meter. S'ils ne veulent pas se mettre à Groovy. Ou s'ils ne veulent pas. Ou s'ils veulent automatiser tout ça. Des questions ? Fatale ... Vs ceux. C'est un Codeur. C'est uneаешь très bonne. S'ils ne veulent pas faire sphere. Pasfrations ¿HD? notices France. shining il peintras. Non, tiers. S'il vous plaît. Le box des poutAlles de France. Merci.